Lorsqu'il n'est pas sur les plateaux télévisés ou en studio de danse, Jean-Marc Géné repasse du temps précieux avec les siens. Il est marié à France, qu'il connaît depuis de longues années. Ensemble, le couple a la chance d'avoir deux merveilleux enfants, Jean-Francis et Francesca. Sur les réseaux sociaux, le danseur et chorégraphe partagent de temps à autre quelques instants en famille. Toutefois, il ne s'épanche que très rarement sur la mort de l'un de ses enfants. En mai 2014, sur le plateau de la parenthèse inattendue auprès de Frédéric Lopez, Jean-Marc Généreux s'était confié à cœur ouvert. Il avait ainsi évoqué tout l'amour qu'il porte à sa femme, son quotidien avec sa fille atteinte du syndrome de Rett, une maladie dégénérative neurologique mais aussi la disparition de l'un de ses enfants. Après un parcours quelque peu compliqué, Jean-Marc Généreux et Frances apprennent une belle nouvelle, elle est enceinte de jumeaux. Seulement, le bonheur ne dure pas. A douze semaines de grossesse, le couple découvre que l'un des bébés est mort. Frances perd un des deux jumeaux. On prie pour que l'autre enfant, Jean-Francis, arrive à terme, se souvient-il. Leur souhait est exaucé, Jean-Francis pointe le bout de son nez et les combles de bonheur, trois ans avant l'arrivée de leur deuxième merveille, Francesca. La fillette les remplit d'amour mais très vite il note un comportement particulier. Elle se développe assez bien de zéro à neuf mois mais France se rend compte qu'à certains moments, elle ne réagit pas. Après 24 mois, il y a un début de régression. En l'espace de trois ans, Francesca revient à un âge mental et à une dextérité d'un enfant de neuf mois, avait raconté le danseur. Elle a ensuite perdu la parole. Il n'y a alors plus eu moyen de communiquer, elle se renferme sur elle-même et le diagnostic tombe, c'est le syndrome de Rett. Aujourd'hui, ils forment tous les quatre une famille soudée. Sous-titrage Société Radio-Canada